Bonjour à tous, je suis Madrigan ! Aujourd'hui on est reparti sur Diplomacy's Not an Option parce que les développeurs ont déployé une nouvelle mise à jour du jeu. Et oui, ils ont intégré de nouveaux mods sans fin, donc on avait la Cité de la Joie, Né pour se détendre, La Pirate de la Douleur et Pas un jour sans exploit. Et au-delà du fait qu'ils aient rajouté les unités visibles, la taille et le record, qui est à 13 pour moi, ce qui est assez nul, je dois l'admettre. Ils ont aussi donc rajouté la Vallée des Troubles, qui est une difficulté intermédiaire entre Né pour se détendre et Labyrinthe de la Douleur. Mais ils ont aussi rajouté l'Ether de la Désobéissance avec les Forces du Roi en face, les Lacs des Zulks aussi, vous voyez un petit peu plus d'unités, je pense que ça intègre... Ouais, non, même pas, ça n'a rien à voir, il y a des unités supplémentaires tout simplement. Mais bon, c'est équivalent au niveau 3 de la campagne quand on joue avec Scott le Sanguinaire. Mais surtout, ils ont rajouté, ils sont des Légions et on va se battre contre des zombies ! Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque les autres ennemis, vous les connaissez déjà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, et on est parti ! Et déjà, la première mise à jour qu'on peut remarquer, c'est qu'ils nous mettent des petits tips ici pour créer un groupe de troupes ou de bâtiments, sélectionnez-les, appuyez sur CTRL+, n'importe quel chiffre de 1 à 8, blablabla... Ce sont plein de tips qu'on peut faire défiler avec la molette, très pratique pour démarrer une nouvelle partie si on ne connaît pas ce mode de jeu. Ils sont des Légions. L'apparition dans le ciel de la comète Cosma est traditionnellement considérée comme un mauvais présage par les sorciers et les mages. Elle est toujours accompagnée par la famine, les épidémies et la guerre. Vous venez de survivre à la guerre ? La peste ne s'est pas manifestée. Mais ne criez pas de victoire trop vite. Cette fois, sur ces trois queues, la comète apporte quelque chose de bien pire. Seigneur, vous avez pris la bonne décision en attendant la fin de la bataille des dix royaumes derrière les murs du château. Nos ennemis se sont entretués, mais avant de le faire, ils ont pillé nos terres en les couvrant de cadavres. Peut-être devrions-nous les enterrer les morts ? Et oui, effectivement, conseillé, il y a 980 cadavres dans cette région. Donc, vous remarquez que nous, on commence assez habituellement par nos unités de base, le classique. Et donc, on va les envoyer ceux-là pendant qu'on va demander à construire les ciries, comme d'habitude. Comme ça, on va se faire jusqu'à la première vague. Je pense que ce sera déjà pas mal pour découvrir ce mode-là. Par contre, j'ai très très peu de forêts, ça, c'est embêtant. Du coup, fais-moi la cabane de pêcheurs, voilà, très bien. Et eux, ils vont explorer et essayer de trouver une autre zone pleine de bois. On va aller vers le sud. Ouais, je pense qu'en fait, il y a plein de bois ici. Très bien. Voilà. Très bien. On va donc leur demander, dans cet ordre-là, les constructions. Très bien. Et après, on se débrouillera pour faire les maisons. Voilà, nickel, ils avancent. Donc, ça construit. On est toujours sur le même genre de start. De toute façon, il faut explorer des cadavres. Et donc, vous remarquez qu'il y a eu la guerre. Il y a plein de morts dans le coin sur cette carte. Il faudra se dire que dans ces 980 cadavres, ils vont se relever à un moment pour nous attaquer, comme les zombies habituellement, sachant qu'il faut qu'on se défendre. En plus, des vagues. Et tiens, une mise à jour qu'ils ont faite, et que je ne vous ai pas encore montrée, comme beaucoup d'autres, c'est que l'herbe est plus verte. Enfin, du moins, selon eux. Ils ont changé un petit peu leur moteur graphique pour améliorer les performances, pour améliorer le dessin. C'est-à-dire que vous êtes le groupe 1, vous. Voilà, merci, avancez par là. Et nous, on va demander la construction de la maison. Et donc, ils ont changé le moteur graphique. Ils ont changé aussi le fast-finding un petit peu. Très bien, faites-moi quatre maisons. Nickel. Nous, on continue d'avancer. Peut-être s'attendez un petit peu les archers ? Ça peut être sympa. Très bien. Ouais, ça va se faire tranquillement. Ici, ça pêche. On va avoir le bois qu'il nous faut. On va demander d'autres maisons ici. Et demain, on fera des scieries dans ce coin-là, parce qu'il y a beaucoup de bois aussi, ici. Nickel. Avancez. Voilà, très bien. On va gagner du temps sur les archers. Voilà, très bien. Toujours important de détruire ces bâtiments, parce qu'ils nous rapportent les cristaux nécessaires à l'invocation d'unité. On pourrait en avoir besoin, si on n'arrive pas à s'occuper de tous ces cadavres. On ne sait jamais. Et on continue d'explorer, de faire le tour de chez nous, voir ce qui se passe autour de chez nous, pour éviter d'être surpris par des bûcherons qui ramèneraient des ennemis. Très bien. C'est cool, il ne fait pas encore nuit. Et pourtant, j'ai déjà commencé toutes ces maisons. Ça, c'est intéressant. Je pense qu'on a un start assez rapide, pour une fois. Oh, j'ai trouvé des ennemis. Oui, il y a des ennemis, des cadavres ambulants, comme vous pouvez le voir ici, qui sont des petits zombies, avec un d'attaque, un de vitesse d'attaque, 4,6 de distance, pour aller chercher les minions, pour l'agro, et 0,9 de vitesse. En comparaison, les archers ont 5 d'attaque, celle de portée, ils tirent en hauteur, c'est pour ça ce haut. La vitesse d'attaque de 0,65, c'est assez lent. Mais ils vont chercher à cette case, et sont assez rapides, comme les unités qui sont assez rapides ici. Très bien. Bon, les unités ne sont pas très violents, pour l'instant en tout cas. Quoique, il y a un gros derrière. Il y a un Hulk là. Hulk, 10 d'attaque, même s'il tape pas fort, vite il tape fort, et surtout il fait des attaques de zone. C'est des clients du martleur, ou de ce que moi j'appelais les ogres, dans les parties d'hyp précédentes. Ok, très bien. Nouvelle journée. Eh bien, nouvelle journée, on a dit qu'il nous fallait des syries, qu'on va faire... Bah ici. Voilà, très bien. Ce serait intéressant de les doter d'un entrepôt. Ce serait aussi intéressant de leur faire... un cimetière avec un faux soyeur qu'on va mettre ici. Et ici, quand j'aurai des ressources, après, je me débrouillerai pour... Pour me faire d'autres maisons, des bâtisseurs supplémentaires, parce que tout ça, c'est très important. Il faut plus de ressources, plus de bois, plus de plein de trucs, et qu'on commence à récolter ces cadavres. Ça prend un peu de temps, certes, mais c'est nécessaire au début. Encore un petit village avec de la nourriture. C'est assez intéressant la nourriture, parce qu'on n'a pas de temps que ça, on n'a que 35. Et petit à petit, on va... Non, c'est pas ça qu'on a dit qu'on faisait. C'était ça. Il faut qu'on fasse ça. On va reculer un petit peu. Ouais, très bien. On n'a perdu personne. C'est ce que je vérifiais. Mais oui, là, bon, c'est assez facile de les tuer. Ils ne font pas très mal. Ils sont résistants, mais ils ne font pas très mal. Comme les zombies, en fait. Non, il y a un Hulk. Il y a un Hulk. On recule. Ça ne sert à rien d'affronter, lui. Donc, ce qui est bien, là, c'est qu'on a un autre entrepôt. Donc, ils ne vont pas aller très, très loin pour tout déposer. C'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour gagner du temps. Il va falloir plus de maisons. Évidemment, il est mal placé, mais on le bougera plus tard quand on aura besoin de faire plus de maisons. Très bien. J'aurais dû faire plus de maisons bâtisseurs. C'est pas grave. On va avoir le bois, là, dans pas longtemps. Le Fossoyeur qui commence à travailler. Excellent. Voilà. On peut le faire, ça aussi. Allez, si. Faites-moi celui-là. Vous ferez l'autre après. C'est bon. On a fait déjà un premier tour de carte. Très bien. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de petits îlots comme ça, de ressources. Pas des grosses barrières de défense qu'on peut avoir sur d'autres cartes. Bon. C'est comme ça, on va dire. On a déjà trois malades. Ça, c'est pas cool. Mais bon, on n'a pas trop le choix non plus. J'ai huit personnes inactives. On va faire une carrière ici. On appuie sur Alt pour voir toutes les vies. Il n'y a pas de gros. C'est très bien. On va rester là-dessus pour l'instant. Il y a un qui prend un peu cher devant, mais ça devrait le faire. Voilà, c'est bon. Voilà, très bien. Oula, je viens de voir un truc passer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais essayer de vous le remontrer. C'est la pire unité en termes de zombies. Voilà, c'est celle-là. Le cheval. Oui, c'est bizarre. C'est un cheval. Mais six d'attaque, très rapide et extrêmement résistant. Donc, autant... Vaut mieux pas s'y coller. Et bon, on en a à gros, du coup, pour le voir. Tapez-le, lui. Ouais. Bon, c'est bon. On devrait réussir à le tuer. Et du coup, à perdre personne. Bon, ça fait toujours un cheval de moins, on va dire. Parce qu'ils ne sont pas évidents à tuer. Si on a deux ou trois, on est sûr de perdre une unité. C'est ce qui est assez compliqué avec ces zombies. C'est les qui vant du cavalier, en réalité. Voilà, tuer du bien. On recule pour éviter d'aggrer le reste. On a pas mal construit. Du coup, alors... Refaisons un deuxième fossoyeur. Ça, on en a toujours besoin. Surtout au début. Parce qu'on en a récupéré sept des cadavres. Mais on va en créer quelques-uns aussi. Parmi nos villageois, en tout cas. On va reculer. Très bien. On commence à avoir de la pierre aussi qui va arriver. C'est pas mal. On peut pas en faire plus. Par contre, on pourrait faire plus de maisons, peut-être. On va les mettre là. Très bien. Et il faudrait peut-être faire plus de bâtisseurs aussi. Toujours besoin de faire des bâtisseurs. Nouvelle journée. Ok. Côté nourriture, on est juste. Et on le sera d'autant plus qu'on a construit un peu plus de... plus de... de maisons. On a recruté du monde. Ici, ce serait cool de construire aussi... Ok. On peut construire ici ? C'est ici. Pas cette bois. On aura bientôt ce bois. Voilà, on l'a eu. Très bien. On revient de la carte pour être sûr de rien rater. C'est bon, les foussoyeurs ont récupéré les cadavres ici. Bon, il est malade. C'est des choses qui arrivent. On a déjà récupéré 10. C'est pas mal. Allez, ramenez-moi du bois. Il va falloir qu'on fasse des entrepôts aussi. Pour récupérer le bois plus vite ici parce qu'ils font d'énormes allers-retours et puis après pour récupérer la pierre là. Voilà, on se ruisez le là. Très bien. Voilà, les foussoyeurs qui vont bientôt avoir fini de débarrasser cette zone. D'ailleurs, toi, concentre-toi ici. Toi, j'aimerais bien que tu le concentres là. Voilà. C'est bien. On avance bien. Après, il va falloir qu'on se fasse évidemment notre caserne. Il va vite falloir qu'on se fasse plus d'archers. Ça va me sembler essentiel. Je n'ai même pas vu mais j'avais assez de ressources. Voilà, très bien. On se refait un petit bâtisseur. On en aura besoin un cesse de bois mais maintenant ça va aller plus vite ici avec ces trois bûcherons qui sont en proximité. On va en refaire un là. Voilà, très bien. Et puis après, on pensera faire de parac. C'est bon, on a assez de matériaux. On va pouvoir faire notre caserne qu'on va mettre ici. Voilà, très bien. On va accélérer encore une fois. parce que ça nécessite quand même pas mal de temps. Très bien. Et maintenant, on fait des archers. Monseigneur, mauvais présage. La nuit dernière, les charançons ont dévoré les vignes. Six chevaux se sont déchaînés et se sont enfuis de vos écuries. Un écuyé est mortellement empoisonné par une eau de vie de prune. Quelque chose arrivera certainement cette nuit. Il faut renforcer la garde. Euh, oui. Ah ouais. Ah ouais. Il y a déjà un petit zombie qui doit traîner un ressuscité par... Non, c'est lui là-haut. Mais du coup, on va avoir ici des zombies qui vont se lever ici aussi. Ici, j'ai l'impression qu'on les a tous eus donc c'est très bien. Donc, ce qu'on va leur demander c'est de faire ici une tour. Voilà. En espérant que ce soit suffisant pour se protéger ici. Oui, oui. C'est attaqué. On sait activer la réparation automatisée. On ne sait jamais. Et on va essayer d'avoir un peu plus de pierre. Mais monte vite la pierre. C'est cool. Non, je ne veux pas de pierre là. Je ne veux pas de fer non plus. On va se faire une tour ici aussi. Je vais vérifier où est-ce qu'ils sont les poissons. Ils sont là. D'accord. Eh bien, faisons une tour ici. Voilà. Puis ici, ça me semble bien. Très bien. On va mettre pour améliorer notre château aussi. Nickel. Là, j'en ai que deux. On va en faire deux. Là, j'en ai cinq. Très bien. En faisons un. En appuyant sur entrée, on peut voir où est-ce qu'on est attaqué. Ils ont rajouté aussi à ce système-là. Ou alors, on clique carrément sur vous êtes attaqué. Les entrepôles sont pleins. On peut le voir aussi. De la même manière, on peut voir où sont les cadavres à enterrer. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils nous indiquent aussi en dehors de la carte visible. Ça ne devait pas être prévu dans ces événements. Mais quoi qu'il en soit, c'est accessible. Voilà. On est en train de les tuer tranquillement. Très bien. Par contre, la nuit arrive bientôt. Allez, ici. Et ici, on va faire une tour aussi. Il n'y a pas grand-chose là pour l'instant. Alors, attaquer ça, détruiser. Très bien. On va se refaire quelques pêcheurs aussi. Ce serait pas mal parce que ça sent la famine quand même. Et au-delà des pêcheurs, il va falloir surtout un grenier pour raccourcir le trajet. On a un gros un petit peu ici, comme vous voyez, mais la tour permet de ne pas exploser nos archers et contre les envies au début, c'est largement suffisant. Voilà, les y tuez-les. Ça va être rapide. Seigneur ! Les soldats tombés au combat se réveillent les uns après les autres. Aux armes ! Ok, très bien. on a des zombies ici qui se sont relevés. On en a au nord, comme prévu, mais là, la tour devrait tanker pas mal, en tout cas. Je l'espère. Et ici, malheureusement, ouais, on n'avait pas tout prévu. Allez là-haut, vous. Mais ici, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Et donc, vous voyez, sur les 980 zombies, enfin, morts initiaux. Il y a une centaine qui se sont relevés. Et c'est pour ça qu'il y a un petit début. Je vais perdre le bâtiment. Remboursez-moi. Très bien. On va le construire, c'est pas grave. Mais bon, c'est fait. Excellent. C'est la difficulté avec les zombies. Et là, il va s'en faire avec quelques-uns. On manque de nourriture, mais ça, c'est classique. Et surtout, on va pouvoir améliorer notre donjon. Très bien. un avancé. Voilà. On va aussi pouvoir dire de courir plus vite. On va aussi améliorer nos archers. Ça pourrait être utile. Ils sont résistants ici. C'est incroyable. Voilà. Très bien. Vous pouvez sortir. D'ailleurs, on va même descendre au sud. C'est bon, vous les tuez ? Quand même. Très bien. On descend. Tout le monde. On va essayer de se faire les ulcs qu'on avait repérés au sud. Toi, va chercher là-haut. Et toi, vas aussi. Très bien. Il y a aussi quelques-uns à gauche qu'il va falloir qu'on récupère. Ça, c'est bientôt fini. Mais on va pouvoir se faire des champs. On va pouvoir améliorer nos maisons. Très bien. Voilà. Ça, c'est fait. C'est excellent. On est quand même déjà sur une meilleure armée. Donc, c'est bon. Très bien. C'est fait. Donc, si c'est fait, on va se faire maintenant une ferme qu'on va mettre disons ici. Voilà. Très bien. Et on va lui mettre à côté de ça un grenier. l'objectif est temps de ne pas bloquer le passage, évidemment. Il n'y avait pas des hulks ici ? Ah, on a dû finir pour les tuer, alors. C'est très bien. C'est une bonne nouvelle, ça. Vous êtes le copain. OK. On va aller jusqu'à la vague 1, comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Tout semble. Je lui ai peut-être des mises à jour, éventuellement, mais normalement, on a l'essentiel du jeu. Voilà. On continue de nettoyer, évidemment. La vague 1, qui est dans deux jours. Tout va, ce serait bien pour t'améliore, mais avant ça, ça ne sert à rien si on n'a pas le fer. On a pas plus de bois, évidemment. On prend des briques aussi qu'on pourra construire ici. il y a de quoi. Il y a des briques, tout court. Ah, c'est vrai qu'ici, il y avait des chevaux et du bois. Essayons de récupérer ce bois pour en avoir besoin. J'aurais aussi besoin de ça. Merci. Voilà, on remonte. Très bien. Il y en a dit entrepôt ici. Parfait. Pour stocker un petit peu plus de fer. non, vous faites n'importe quoi. Voilà, très bien. Vous, vous allez par là. On va se faire ce petit village. On a pas de malade, ce qui est une bonne nouvelle. Ça, on va l'améliorer. lui aussi, tiens. On a toujours besoin. On a des malades, maintenant. Le cadasson, il fait un de ses bruits. Très bien. Il faut un hôpital aussi qu'on va mettre ici. Très bien. Les archers, vous tirez exclusivement sur le cheval, s'il vous plaît. Celui-là. Merci. Tu es lui, maintenant, parce qu'il me tue bien, mon gars. On recule. Il n'y a pas de raison de rester. Ok. Et voilà. Évidemment, les ulcs, c'est violent. On aurait eu un mort, c'est pas un bonnet de fou, soyeur, à côté. On va se refaire. Ok. Très bien. On va avoir l'hôpital qui va être fait. Le grenier ici qui a été amélioré. Donc, on va faire pas bien nous apporter tout ce qu'il nous faut. Recherche faite, très bien. On va faire un petit peu plus de dégâts, 20% à peu près. On va peut-être pas faire celui-là. On a dit qu'on avait besoin de faire des mines de pierre. Bon, complètement de ressources. Pousse l'avouer. Vous avancez. Très bien. Sauve-toi. Tu peux rester derrière. On avance. On recule. Il y a plein d'ulcs. C'est pas la peine de rester devant. En première ligne, ici, c'est pour mourir face à des ulcs. Ok, très bien. J'ai pas tapé le bon. Ouais, barrez-vous. Barrez-vous. Merci. Vous, tapez-lui. Voilà, très bien. Ah, c'est quand même plus sympa de réussir à les tuer. J'ai deux bâtiments en pose. Je manque de travailleurs. Oui. Voilà, améliorez-moi ça. Ça va être rapide, normalement. Même si on manque de pierre. Voilà, très bien. Améliorent les maisons, on sera mieux. Et j'ai pas vu, mais il y en a une vague qui arrive du bas à gauche. Euh, ok. Alors, bas à gauche, ça veut dire qu'il faudrait qu'on y voit quelque chose un petit peu, si possible. un truc qui pourrait être intéressant. Ouais, il faut toujours les chercher là-haut. Et toi... Ouais, non, tu vas pas aller les chercher plus bas. Ok. On va essayer d'avancer un petit peu. Personne n'approche. Ça, c'est cool. S'ils s'approchent un petit peu. Heureusement, on a amélioré nos archers. On avance un peu. Les autres vont arriver. Voilà. Là, on les tue bien. C'est cool. Et maintenant, un peu de vision. Boum. Alors, au sud, pas mal de monde. Vous voyez, toujours des hukes, toujours des chevaux. Euh, ici, il n'y a pas grand monde. On va pouvoir nettoyer tranquillement. Et ils vont certainement passer par là. Au-dessus. Ouais, on va le supposer, en tout cas. Donc, on va faire une petite tour. J'aurais bien fait là, mais je suis un peu proche. C'est ce qui m'embête. On va la faire là. Au moins, la première. Voilà. Très bien. Voilà. On rase tout. Parfait. Il n'y a pas d'ennemis dans le coin. On peut y aller. Ce sera utile qu'on les zombies relèvent. De toute façon. On n'a pas le choix. On ne peut pas faire des grands grands murs comme on les faisait au début. J'ai plein de ressources. On peut améliorer ça. On peut améliorer eux. Pas assez de pierres. Mince. Ah oui, puisque de toute façon, toi, ici, je ne t'ai jamais fait ton entrepôt. Et je ne t'ai jamais amélioré. Je ne t'ai plus ici. Et ça arrive dans 30 secondes. La vague. Ce n'est pas comme des zombies qui ressuscitent. Ça, c'est vraiment une vraie vague. J'espère qu'elle ne va pas passer de là. De toute façon, on aura le temps de réagir. Avec 17 archers, de toute façon, oui. Ça devrait être suffisant pour au pire mettre là. Mais je vais en profiter. Tiens, pour vous montrer une autre des mises à jour au-delà de la carte, au-delà du moteur graphique. C'est qu'avant, pour placer dans les murs, il fallait cliquer sur chacun des murs. Enfin, prendre une unité et lui dire va sur tes murs, va sur tes murs. Maintenant, comme vous avez vu, j'ai cliqué comme ça une fois et ça nous a tous donné. Ce qui est très pratique, je trouve. Au cas où, je vais quand même les mettre là. Pour ne pas se limiter. Voilà. Puis on a quelques arbalétriers. Est-ce qu'il y a moyen ? Ça, oui, il y a moyen. Nickel. Bon, et puis on va essayer de les repousser efficacement. Très bien. Côté nourriture, il y a un truc que je n'ai pas fait. C'est la taverne. qui est là. On va la mettre ici. Et on va mettre ici le puits pour vous rappeler le template qu'on fait. Enfin, la mise en place, le schéma qu'on utilise pour tout construire. Et puis la vague arrive. Elle est là. Elle n'est pas rapide. Ce sont des zombies comme ça qui doivent nous attaquer. Donc 0,9 de vitesse. Voire peut-être moins. C'est les mêmes que ceux qui se réveillent. Je ne sais plus. Mais elle arrive tranquillement. Clopin, clopin. Et nous, on commence à avoir des arbalétriers. Donc, même si elle est un peu plus puissante, on ne risquerait pas grand-chose. Voilà, on va faire ça. Ça, c'est cool. On va demander à améliorer les maisons. Voilà, on en améliore 2. On manque de pierre, mais ce n'est pas grave. Et là, voilà qu'arrive la vague. Donc, elle est arrivée bien par au-dessus. Comme prévu, venez là. Très bien. Ils ne pourront pas faire grand-chose en réalité. Parce que, bon, regardez, il faut un peu pitié. Bon, ils sont agro par les murs, évidemment. Donc, ça va être du tir au pigeon. Voilà. Les arbalétriers qui tirent droit, donc pas de problème pour le toucher. Et voilà, première vague repoussée. Facile, j'ai envie de dire. Ah non, elle n'est pas finie. Il y en a encore derrière qui sont des squelettes, enfin, des cadavres ambulants, mais eux 0,6 de vitesse. Ils agronnent un peu plus loin. Donc, ça arrive en deux temps. Aucun souci. Surtout avec nos arbalétriers, maintenant. Il faut se faire quelques lanciers au cas où. Mais, globalement, pas de problème. Voilà, ils sont repoussés. Je ne suis pas sûr qu'ils avancent. Ouais, vous remontez parce qu'il y en a un zombie, là. Il y en a deux, même. Voilà, très bien. Voilà, nickel. Ah ouais, ils se font bien à voir. Et la première vague est finie. Ça vous donne rapidement un aperçu de ce qu'il faut faire sur ces niveaux. C'est toujours un mode sans fin avec des zombies, hein. donc, c'est similaire à ce qu'on connaît déjà dans les autres modes sans fin. Mais, c'est quand même différent avec cette notion de gérer des cadavres dès le début. Puis, ce sont des nouvelles unités qu'on n'avait pas vues jusque-là aussi. Et ça, je trouve ça très intéressant. Alors, bon, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à cette vidéo et à mettre un commentaire. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresse qu'on continue cette partie. Moi, je vais la sauvegarder. Et puis, je vous dis donc à la prochaine. C'était Madrigan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501